j'ai retrouvé le tablier de l'om il est un peu froissé un peu crade mais je vais le mettre pour faire ma soupe quand même il n'y a pas beaucoup d'ingrédients au fait mais la patate douce elle est énorme donc il y aura un petit peu d'huile d'olive de carottes un oignon deux gousses d'ail du thym j'ai tout coupé mais mes ingrédients en morceaux j'ai pas utilisé là le hachoir de la le robot j'avais pas envie de le sortir par contre je sais pas si je vais mettre du thym mais ce qui est sûr c'est que je ne mettrai pas de bouillon de légumes je veux le goût de la patate douce voilà voilà je vais mettre tous les ingrédients dans le bol donc je vais mettre l'oignon les deux gousses d'ail voilà ensuite je vais mettre les carottes la patate douce hop la patate douce il y en a elle était grosse en même temps elle était très très grosse là il y en aura pour de soi les petits bouts on ne perd rien par contre le bouillon hop parce que l'eau du robinet elle est prenez bien ici 50 cm comme je veux pas ma soupe trop liquide dès que je vois l'eau là ça devrait être bon je vais en mettre un tout petit peu plus en fait on met un litre ouais voilà c'est bon un litre ensuite le sel je mettrais bien du lait de coco mais à la fin le sel le poing je sais pas pourquoi on met un petit peu d'huile d'olive là-dedans mais bon on va mettre un petit peu d'huile d'olive c'est une recette que j'ai pris sur youtube forcément ah c'est du vinaigre je me trompe ah bah ça aurait été bon tiens avec du vinaigre voilà un filet d'huile tchoupi voilà c'est fait et ensuite on met le couvercle j'oublie rien hein non j'ai dit que je mettais pas de bouillon de légumes alors par contre par contre par contre sur le petit truc la magnata soupe veloutée c'est 2 donc je vais allumer mon robot voilà programme programme où il est à 2 c'est à dire c'est 15 minutes 120 degrés à vitesse une mais après ça change voilà c'est parti apparemment ça a l'air bien ça tourne ça mélange bien voilà à tout de suite alors par contre j'ai oublié un truc je vais mettre pause parce que j'ai pas envie que mon joint là il prenne encore la couleur plus donc je vais mettre de l'huile puisqu'il paraît que ça protège un petit peu et puis enfin je sais pas je sais pas du tout en fait ce que ça peut faire mais bon allez hop je prends un petit peu d'essuie tout hop et je badigeonne de l'huile voilà mon joint voilà mais on va voilà on reprend c'était juste une petite parenthèse voilà voilà la soupe est terminée et par contre j'ai vite lavé le couvercle parce que il a pris de l'autre côté légèrement la couleur donc j'ai nettoyé mais bon ça c'est le gros problème j'attends toujours vos solutions voilà il reste plus qu'à servir et déguster j'ai rajouté deux cuillerées à soupe de grosses cuillerées à soupe de crème fraîche je vais donc mélanger et servir et pour manger avec petite salade de tomates et un fruit bon appétit à soupe de crème fraîche au amour on